Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement partager dans cette vidéo quelques conseils et encouragements à tous ceux qui passent par des moments difficiles pendant cette crise COVID-19. Certains d'entre nous sont beaucoup plus impactés que d'autres par rapport à cette crise du coronavirus. Je parle des personnes qui sont infectées par ce virus ou qui ont été diagnostiquées et positives face à ce virus et qui, parfois, il y en a certains qui sont à l'hôpital et d'autres qui sont confinés. Alors, je vous apporte tout mon soutien et tout mon encouragement et vraiment, j'aimerais vous dire de tenir bon, que vous n'êtes pas seul, même si on est amené à se voir que par vidéo, que par message ou par appel téléphonique. J'aimerais vous dire tout simplement que je suis de tout cœur avec vous. Et ceux qui ne sont pas infectés, mais à qui les gouvernements, les pouvoirs publics ont demandé de rester chez eux, de rester à la maison. J'aimerais vous demander de vraiment prendre les choses au sérieux. C'est un virus qui est dans la nature. On ne le voit pas, mais il existe vraiment. On ne le voit pas, mais il peut faire des ravages. On a déjà vu des cas. On a déjà vu ce qui se passe dans certains pays qui sont déjà beaucoup plus touchés que nous en France. Mais j'aimerais vous dire, prenez ça au sérieux. Aujourd'hui, j'étais sorti pour aller à la pharmacie et je voyais encore des gens qui ne prenaient pas conscience encore de cette crise sans précédent que nous vivons dans le monde. Alors, j'aimerais vous dire que vous devez vraiment prendre conscience que ce virus est réel et que vous avez besoin de vous protéger et protéger les autres. Et j'étais en train de faire une réflexion. Je me disais que, wow, mais ces personnes-là qui parlaient et qui disaient n'importe quoi. Enfin, je répète le mot, vraiment n'importe quoi. Et des gens qui ne prennent pas conscience de la gravité de la situation, je me disais, wow, mais c'est comme quand on se rend pas compte d'une situation, on peut devenir vite égoïste. Et je me suis dit, mais ces gens-là, ils sont égoïstes. Ils n'aiment pas les autres. Et moi, une des choses que je prône, c'est l'amour de l'autre, l'amour de son prochain. Vous savez, moi, je crois vraiment dans cette parole de l'amour de son prochain. Et si je parle d'amour de mon prochain, il faut que je sois prudent avec moi-même et prudent pour protéger les autres. Imaginez que vous avez un membre de votre famille qui était sain jusqu'à présent, qui n'avait pas de symptômes, qui n'avait pas de virus, qui n'avait pas d'attraper ce virus. Et que vous, en réagissant n'importe comment, on vous demande de respecter les règles de sécurité. On vous demande de respecter la distance de sécurité. On vous demande de ne pas serrer la main. On vous demande de prendre précaution. Et que vous, vous décidez de faire n'importe quoi. À parler n'importe comment. À dire n'importe ce. À dire des mots que je trouve parfois presque insensés. Vous ne faites pas attention. Et que vous rentrez chez vous. Imaginez que vous étiez à l'extérieur. Parce que vous jugez que c'est du people. Ce n'est pas rien. C'est du... J'utilise un mot. C'est du fake tout ça. Et que vous rattrapez le virus. Vous rentrez dans votre maison. Vous allez contaminer vos enfants. Vous allez contaminer vos familles. Et vous allez encore aggraver le cas pour les autres. Donc, je sais que vous aimez vos proches. Je sais que vos enfants, vos parents sont les prunelles de vos yeux. Et bien, dans ce cas, j'aimerais vous dire de prendre conscience. Prenez conscience que le virus est vrai. Prenez conscience que ce qu'on vous demande de faire, c'est important. Et que vous devez faire attention. Parce que c'est comme ça que vous pouvez sauver des vies. C'est comme ça que vous pouvez montrer aux autres que vous les aimez vraiment. Montrez à vos proches, à vos collègues, à vos amis. Que vous les aimez vraiment en faisant attention. Ne dites pas que... Ouais, mais écoute, l'État, il nous donne des amends. Ils profitent. Donc, j'entends des gens qui disent ce genre de mots. Et qui ne se protègent pas. Et qui, eux-mêmes, par égoïsme, risquent eux-mêmes de vous contaminer. Parce qu'ils trouvent que ce n'est pas vrai. Ils trouvent que c'est exagéré, etc. J'aimerais vous dire que dans cette situation de crise, nous avons besoin d'être solidaires. Nous avons besoin de montrer l'exemple. Nous avons besoin de montrer qui on est vraiment. Nous avons besoin de faire cette transformation intérieure pour changer les choses dans nos vies. Nous avons besoin de faire cette transformation, d'accepter ce changement pour dire que si je veux sauver la planète, si je veux sauver les gens que j'aime, si je veux protéger les gens que j'aime, je dois aussi m'adapter au changement que cela demande. OK? Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à garder la tête froide, à rester. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Alors, vous devez lutter contre vos peurs, mais vous devez aussi faire attention à ce que vous ne minimisez pas ce qui arrive. Vraiment. Et j'aimerais vraiment vous le demander. Faites attention. Si vous aimez vraiment les gens, si vous aimez vraiment vos proches, alors faites attention. C'était Fader Célestin, votre coach professionnel certifié, RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accrui et co-auteur du livre « Devenir enfermo ». En avant vers l'heure de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Je vous aime de tout cœur. Faites attention. Prenez soin de vous. Un big up à toute personne qui souffre en ce moment, qui passe par des moments difficiles. Un big up au personnel de santé. Vraiment, je vous aime. Je vous apprécie. Pour ce que vous faites. Et merci d'exister.